Mais d'abord, beaucoup d'action sur la scène politique aujourd'hui. Claudie Côté qui est avec nous. Bon après-midi, Claudie. Bon après-midi, Julie. Il y a les manifestations évidemment qui s'enchaînent du côté de la FAE. Le Front commun qui menace aussi de déclencher peut-être plus après les fêtes une grève générale illimitée. La présidente de la FTQ, Magali Picard, qui était partie hier pour Dubaï, finalement a décidé de revenir à la maison. Oui, sous le feu nourri de critiques, il faut le dire quand même, Julie. Alors, aussitôt arrivée, aussitôt partie. Elle est arrivée cette nuit du côté de Dubaï, Magali Picard, qui devait prendre part à la COP28, comme vous l'avez mentionné. Mais depuis le début de la journée, il y a certaines critiques au fait qu'elle était là-bas et non pas ici, alors qu'on est en plein cœur de négociations, qu'il y a des mandats de grève générale illimitée qui se sont votés, qu'il y a une nouvelle séquence de grève qui est annoncée pour la semaine prochaine. Ce qu'elle disait au départ, Mme Picard, c'est que ses équipes sur le terrain continuaient de négocier, qu'elle menait les négociations en mode virtuel, donc à distance depuis Dubaï. Finalement, elle a choisi de revenir, mais depuis ce matin, ça a suscité de nombreuses réactions, tant chez les élus que du côté de la FTQ, qui tenait un point de presse, parce que la FTQ tenait un point de presse avec le Front commun pour annoncer ses nouvelles journées de grève, mais qui ont dû se défendre de cette décision. Je vous invite à écouter ce que ça a donné. Elle suit le dossier d'où elle est. Elle va être de retour dès lundi au Québec. Donc, pour nous, elle est toujours présente. Elle suit le dossier. C'est aussi important qu'elle soit là-bas pour des responsabilités de la FTQ. Non, pas de bonne vie. Pourquoi? Bien, le Front commun, ça veut dire que tout le monde est uni. Il y a quelqu'un qui n'est pas uni avec le Front commun, puis elle était dans le Front commun, alors c'est extraordinaire. Je ne vous jure pas de leur stratégie. C'est la décision de la FTQ, donc c'est à eux à la justifier tout simplement, mais c'est lié. Je vais la rencontrer avec plaisir. Que l'on soit à Dubaï, plutôt que d'être ici pendant les négociations? Je pense qu'elle revient. Oh, sérieux? Elle a passé son propre jugement. Je ne suis pas prêt à me mettre à blâmer une décision qui, je suppose, a été prise depuis longtemps, qui a été mûrie par les structures du mouvement, les mouvements syndicaux. C'est à eux de s'expliquer, là, c'est pas à moi. Alors, elle pourra certainement s'expliquer à son retour. Bon, cela étant le Front commun qui déclenche une nouvelle séquence de jours de grève à compter du 8 décembre prochain. Oui, jusqu'au 14 décembre, donc une séquence de grève de 7 jours. Donc, ils vont se joindre à la FAE, qui est en grève générale illimitée depuis la semaine dernière, je vous le rappelle. C'est donc dire que du 8 au 14 décembre, bon, il y a deux journées de fin de semaine, là, mais du 8 au 14 décembre prochain, il n'y aura pas d'école pour aucun enfant au Québec. Toutes les écoles publiques, primaires, secondaires, collégiales seront fermées. Or, ça tombe à un bien mauvais moment, puisque ça tombe à la fin de l'année scolaire. Également, du côté des cégeps, c'est la période d'examen qui commence. Du côté du Front commun, on dit qu'on espère, là, c'est une ultime tentative pour essayer de débloquer les négociations et arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Faute de quoi, on pourrait se joindre à la grève générale illimitée. Mais pour janvier 2024, là-dessus, je vous invite à écouter les représentants du Front commun. On laisse une dernière chance à la négociation. Le conciliateur qui a été nommé a finalement pu créer certains mouvements au table de négociation. Il y a des discussions présentement. Ça ne va pas au rythme qu'on espérait, mais quand même, il y a du mouvement, plus de mouvements qu'il y en a eu dans les 12 derniers mois. On ne fera jamais de grève s'il y a une entente à porter de main. Il nous reste 10 jours avant de se rendre jusqu'au 8 décembre. Donc d'ici là, il y a amplement de place pour se projeter vers une entente. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui. C'est un moyen supplémentaire qu'on met au table, en fait, pour pouvoir arriver à ce règlement-là. Nos gens ont des attentes. On veut exercer le moyen de grève de façon vraiment responsable. Bon, et Julie, plus la grève se poursuit, plus ça devient difficile de garantir des jours d'école pour les élèves. Bon, vous savez, selon la loi, il y a 180 jours d'école qui sont obligatoires pour les élèves. Alors la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le calendrier scolaire? Est-ce qu'on pourrait prolonger l'année? Il faut que ce soit jusqu'à la fin juin. On ne peut pas prolonger l'année au mois de juillet. Est-ce qu'on pourrait éliminer la semaine de relâche carrément pour pouvoir donner de l'enseignement? Et qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles qui sont FAE et les autres qui sont front communs parce que la grève ne se déroule pas en même temps au même moment? Alors, du côté du ministre de l'Éducation, on dit, bon, on n'en est pas encore là à rallonger l'année scolaire, mais on évalue toutes les possibilités. Je vous invite à l'écouter, mais aussi Sonia Lebel sur les négociations. Ce que je vous dis, moi, c'est que j'ai encore espoir que nous en venions à une entente. Et après ça, on verra le nombre de journées qui auront été perdues. Et puis, on prendra nos décisions en conséquence. La loi dit que l'année scolaire se déroule du 1er septembre jusqu'à la fin juin. Si on veut changer ça, ça prend l'accord des syndicats. Moi, je continue avec le même objectif. Mon empressement est le même depuis le début. On veut trouver des ententes le plus rapidement possible. On garde l'objectif de la fin de l'année. Puis ça doit passer par la réorganisation du travail. Je pense que c'est un objectif qui est important pour tout le monde. Et la députée libérale Marois Risky se demande justement, parce qu'on vient d'entendre Sonia Lebel, si Mme Lebel est toujours la bonne personne pour mener ces négociations. Oui, elle n'a pas exigé sa démission, mais elle a dit qu'elle se questionnait à savoir si elle était capable, justement, d'arriver à une entente. Elle a dit, écoutez, elle négocie avec dix syndicats différents et elle est zéro en dix. Ça fait plus d'un an maintenant que les négociations ont cours et il n'y a pas eu de dénouement. Alors, elle se questionnait, elle demandait à M. Legault, premier ministre, de peut-être songer à la remplacer. Je vous invite à l'écouter, Marois Risky, ce matin, alors qu'elle tenait un point de presse. Et la réponse de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Si elle n'est pas capable de négocier, on va falloir qu'on nomme quelqu'un d'autre pour négocier à sa place, parce que visiblement, après avoir élagué deux autres de ses responsabilités, on lui a retiré des dossiers. Donc, elle serait supposée être capable de négocier. Comment se fait-il qu'en fin de semaine, elle n'a pas négocié? Elle est disponible pour tout le monde en parle, mais pas disponible pour négocier. Voyons donc. J'ai un très grand respect pour tous les députés de l'Assemblée nationale. J'ai un très grand respect pour Mme Risky. Je n'embarquerai pas dans ce genre de commentaire-là. Ce que je veux dire, c'est que je continue à garder l'objectif. Il est le même depuis le début. On va trouver une solution. On va trouver des voies de passage. C'est la façon dont je travaille. Puis on va trouver comment on peut réorganiser le travail. C'est important de le faire. C'est important autant pour les enseignants que pour les infirmières. Et Julie, à surveiller demain, il y a la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui doit aussi annoncer des journées de débrayage, donc à suivre. Merci, Claudie. Je vous en prie.